suite au drame survenu au stade du 3 avril, le 1er décembre 2024, à Zéré-Colée. C'est dans une consternation totale que nous avons vécu le drame macabre, survenu le 1er décembre 2024, au stade du 3 avril, à la suite de la finale du tournoi de football organisé par une association dénommée Alliance des Jeunes Leaders de la Forêt, dotée du trophée du président de la transition, on m'a dit d'Ombouya. En effet, contrairement aux engagements du CNRD d'interdire toute manifestation de soutien au CNRD et sur la voie publique, la finale de ce tournoi de football a endeuillé une fois encore le peuple de la Guinée forestière en particulier et celui de la Guinée en général, après avoir payé le lourd tribut du 3e mandat de M. Alpha Kondé, le 22 mars 2021. Selon les informations recueillies à l'hôpital régional de Zéré-Colée, auprès des supporters présents au stade, des chefs de quartier s'agissant des enterrements dans les cimetières, dans la journée du lundi 2 décembre 2024, dans les mosquées et églises, auprès des parents de victimes et dans la presse locale, on estime aujourd'hui à 135 personnes, dont majoritairement des enfants de moins de 18 ans, qui ont trouvé la mort au stade du 3 avril de Zéré-Colée. Au cours de cet événement, il y a eu également plusieurs blessés et plus de 50 personnes disparues des dégâts matériels importants. Les causes de cette tragédie sont entre autres le mécontentement des supporters par les jets de pierre suite à un mauvais arbitrage, le souci des forces de défense et de sécurité, de protéger les autorités administratives et non les citoyens en débandant, et l'usage excessif des gaz lacrymiosènes dans un endroit clos. Les voitures des autorités administratives et autres usagers qui ont percuté des citoyens en quête de sécurité. Les bousculades, l'escalade des murs par des supporters qui cherchaient à sauver leur vie et malheureusement les ont perdus. La mauvaise sécurisation du stade par les forces de défense et de sécurité et l'obstruction de la porte du stade par les véhicules des forces de défense et de sécurité. Le nombre élevé des supporters au-delà de la capacité d'accueil du stade. A la lumière de tous ces constats, nous rendons responsable l'alliance des jeunes leaders de la forêt, en complice avec le CNRD qui a apporté son appui technique et financier à l'organisation de ce tournoi qui a endeuillé plusieurs de nos familles et enlevé à la fleur de l'âge plusieurs de nos enfants et petits-enfants. Nous, l'organisation de défense des droits de l'homme de la région de Zéré-Couré, demandons l'interprétation immédiate des organisateurs de ce tournoi conformant aux dispositions du Code pénal, aux procureurs de la République pré-tribunal de Vincent de Zéré-Couré, d'ouvrir et de faire ouvrir sans délai une enquête judiciaire contre les organisateurs de ce tournoi et leurs complices pour situer leurs responsabilités et qu'ils soient jugés conformément à la loi. Aux parents des victimes, de s'organiser en association des victimes du stade du 3 avril pour porter plainte contre les auteurs principaux et leurs complices devant les institutions judiciaires compétentes au niveau national et international. Aux populations de Zéré-Couré, nous les invitons au calme et à la retenue, afin que justice soit faite et que la cohésion sociale et que la cohésion et la paix sociale soient maintenues. Fait à Zéré-Couré le 3 décembre 2024, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme de la région de Zéré-Couré. Je vous remercie.